Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Yuna. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de jouer un petit peu à Animal Crossing pour découvrir avec vous le 1er avril. Donc Marie. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce mercredi 1er avril 2020, il est actuellement 13h23 sur notre belle île Yokoyaka. Et n'oubliez pas, la fête des oeufs approche à grand bon. Alors qu'hier elle ne m'avait pas du tout parlé de la fête des oeufs. Mes avis qu'on a aussi assisté à un changement de météo. Il suffit de s'acclimater à une saison pour que la suivante vienne tout chambouler à nouveau. Je n'ai pas de grandes nouvelles pour aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler d'un sujet de saison. J'ai aperçu des bambous tout à l'heure et cela m'a rappelé une anecdote que j'ai entendue. Savez-vous que la période est propice à la récolte du jeune bambou printemps ? D'ailleurs, ça me fait penser. Ah, elle va nous donner un truc. Le jeune bambou printemps est idéal pour le Nagashi Shomen que j'ai envoyé sur l'appli création. Les matériaux pour réaliser ce projet ne sont disponibles qu'en cette saison. C'est très bizarre le regard qu'elle lance là. On dirait Ronard. Ok d'accord, ça marche, merci Marie. Depuis la dernière fois, vous voyez, j'ai amélioré ma maison. Ah, ton téléphone sonne. Allô ? C'est moi, Mélo de la boutique Nook. Je suis bien en communication avec Iwona ? Bah oui. On a effectué un verrement de 6308 clochettes pour ce que tu vas laisser dans la boîte de dépôt. Ah ok, super. C'est aussi d'utiliser ce service à bientôt dans notre magasin. Oui, j'avais fait un dépôt parce que j'avais pêché des poissons. Donc voilà. Donc voilà, depuis la dernière fois, j'ai clairement amélioré l'aspect extérieur de ma maison. Donc moi j'ai vraiment envie de faire une ligne avec une thématique asiatique. Je pense que je vais mélanger un peu tout ce qui est japonais et chinois. Parce que clairement la clôture là, elle fait plus chinois. Mais voilà, regardez. Mon gong il fait du bruit. Ouais, donc j'ai ajouté une pierre. PIERRE Avec un script de la calligraphie dessus, le gong. J'ai rajouté cette clôture orientale avec derrière des bambous. Et ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est bain extérieur. Voilà, je trouve ça super sympa. Surtout que la nuit, il y a une petite lumière qui s'allume, ça fait super joli. Et j'aimerais bien rajouter les lanternes en papier à l'entrée. Et donc voilà, ma maison actuellement, elle est comme ça. Je suis trop contente parce que les pandas vont trop bien avec la déco. Donc j'ai une maman panda et un bébé panda. Donc ici, j'ai customisé le petit lavabo. Avec des amis, des fois, on s'envoie aussi des petits cadeaux. J'ai une amie, elle m'a envoyé les calligraphies. Je crois que ça s'appelle des autographes. J'ai rajouté un futon que j'ai mis en vert. Ensuite, là, j'ai un t-shirt Konichiwa. J'ai aussi le tapis en bambou. Ça, c'est un jeu de go. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous voyez, au milieu, c'est un âtre si je ne me trompe pas. Et je vais attendre pour recevoir des coussins. Des coussins, vous savez, qu'on met par terre. Comme ça, je peux mettre un petit peu du monde tout autour. On peut manger tous ensemble, c'est sympa. Ici, c'est un service à thé. Après, il y a pas mal de choses que j'ai récupérées dans des ballons. Ou alors que j'ai acheté chez Nook. Par contre, lui, du coup, j'ai débloqué une autre pièce. J'ai remboursé. Il y en a beaucoup qui ne m'ont pas comprendre ce que j'ai fait. Ouais, il y a des tarantules. J'ai battu ma peur contre les tarantules. Et j'ai été sur les îles tarantules. Je suis tombée une fois sur une vraie île à tarantules. Et après, j'ai fermé les tarantules. Donc, clairement, ici, on peut clairement dire que c'est du braconnage. Donc, j'étais tombée sur une île à papillons aussi. Avec des cosmos roses et oranges. Mais je suis un peu bête. Je ne les ai pas prises. J'ai surtout pris les papillons. Et j'attends qu'il y ait Jason chez moi. Pour pouvoir les revendre. Et donc, j'ai encore des tarantules là. Et je crois que j'ai encore des tarantules. Attendez. Il me semble que j'ai encore des tarantules ici. Mais je ne suis pas sûre. Ouais, j'en ai encore quelques-unes. Enfin, voilà. Je forme vraiment les clochettes jusqu'au bout. Et sur les arbres à clochettes, Je plante 99 000 clochettes. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y en est de ma maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis super fan. J'ai mis aussi des carpes. Une carpe et une carpe koi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je voulais vraiment faire une thématique japonais, asiatique. Parce que j'adore. Ah ouais, super. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop joli. J'adore. Oh, j'ai une fleur hybride. Regardez, bleu. J'ai remarqué que quand on met deux fleurs blanches, Ah bah ça donne une bleue. C'est trop joli. J'adore. Attendez. Salut toi. Et du coup, je crois qu'il y a des nouveaux papillons. Des nouvelles espèces de papillons et d'insectes. C'est super. Je suis trop contente. Ah, c'est trop cool. Ça relance un peu. Oh, il est là. Il y a Jason. Oh, je suis trop contente. Yes. Oh, je suis contente. Ça fait des jours et des jours que je l'attends. Et oui, du coup, là, j'ai fait un bon zen. J'ai mis des clôtures et j'ai mis des bambous. J'aimerais trop faire une forêt de bambous. Oh, il est énorme, cet insecte. Coucou. Bonjour. Bonjour, je suis un peu chéminin, les insectes. Si j'ose le dire, je suis un artiste spécialisé dans l'anthomologie. Je le trouve un peu bizarre, ce personnage. Je ne sais pas vous. Alors, j'ai parcours toutes les îles en quête de créateurs de mes rêves à des seins purement artistiques. Je peux capturer l'essence de leurs pattes rampantes et de leurs antennes frétillantes. Nous avons une chance inestimable qui nous laissent vivre dans leur monde. Pourrais-tu me vendre des insectes que tu trouves ? Je mettrai le prix des insectes sur mes amis. Et tu peux me rapporter vraiment n'importe lequel. Quand on aime, on ne fait pas les choses à moitié. Super. Oh, et si jamais tu peux apercevoir mes œuvres, dis-le-moi, tu peux passer une commande aussi. Ah ben, j'ai un insecte à vendre. Vraiment ? Quel jour d'un insecte, dis-moi tout. Eh ben, des tarantules, mon gars. Et là, tu vas en avoir beaucoup, des tarantules. Oh, alors là... Tu vas en avoir un paquet. C'est le jour de ma vie. Calme-toi un peu, Jason. Bon, 24 000 clochettes, le tout, quand dis-tu... Alors que chez Melly, je me les reprendrai à 16 000. Oh, génial. Mais bien sûr que oui. Allez, allez. Donne-les-moi. Allez, c'est parti pour le trafic de tarantules. Oui, oui, oui. Ah, elle s'en est plein. Ah, attendez. Oh, bon, super. Oh, non, dis-pas que c'est couper du bambou. Planter des pousses de bambou. Mais... Faut que j'aille sur une île pour trouver des pousses de bambou, les gars. Pêcher un scarus, ok. D'accord. Les fossiles et photos. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il essaie de choper, lui ? D'accord. Non, mais en fait, ok. Eh bien, écoutez, on va vite aller chercher... Oh, Biquette, elle arrose les fleurs. Oh, une autre hybride. Trop bien, une chiliprose. En plus, je ne fais même pas exprès, les gars, de faire des hybrides. Moi, je pose mes fleurs comme ça. Ah oui, attendez, j'ai reçu du courrier. J'ai reçu du courrier. Attendez, Gulliver, j'ai reçu un cadeau. Donc, attendez, voir ce que j'ai eu comme cadeau de Gulliver. Un casque de sage. Wouah ! Oh, c'est stylé. En fait, c'est un masque de théâtre japonais. Et je vais le mettre tout de suite dans mon décor. Je suis trop contente. C'est super. Ça serait bien que j'ai tous les masques. Donc ça, c'est le masque du vieillard. Après, vous avez le masque du jeune, du garçon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et après, vous avez le masque du démon. C'est du coup un noni. Attendez, alors. Où je vais le mettre ? Alors, ah, j'ai une idée. J'aimerais trop les mettre là. Je vais mettre les trois ici. Alors, attendez, je veux déjà en mettre un. Ouais, trop bien. Ouais, stylé. Je suis contente. Ou alors, je les aurais mis un peu plus bas sur les murs. Mais écoutez, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et puis, je vais attendre d'avoir les autres masques. Du coup, du coup, du coup, on va prendre les tarantules. Et on va se faire un paquet de blé. Et c'est parti. Allez, donne-moi d'or d'argent. Allez. Moi, je dis 8. Yes. Yes. Il est venu. Allez. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Alors, si vous voulez savoir comment attraper les tarantules ou aller sur les îles tarantules, il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais bon, moi, je ne vais pas vous faire une vidéo spéciale parce qu'il y en a plein. Il y a plein de personnes qui font ces vidéos-là sur YouTube. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire que je vous le fasse. Avec tout l'argent que je vais récupérer, bien sûr, je vais raccantir ma maison. Et je vais rajouter plein de ponts. Pour le coup, je suis vraiment contente. Ah, attendez. Mes nervés, ils ont pourri ? What ? Pourquoi ? Et les navets, ça dure une semaine normalement avant que ça pourrisse. Non, mais les gars, moi, je n'ai jamais eu de chance avec les navets. Je peux vous le dire clairement, je n'ai jamais eu de chance. À chaque fois que j'aide des navets, ils pourrissent. Mais je les ai achetés il y a deux jours, les navets. Ça ne fait même pas une semaine que je les ai. Est-ce que quand on les laisse chez nous par terre, ils pourrissent ? Je n'en sais rien du tout. Bon, tant pis. De toute façon, avec les navets pourris, vous pouvez achoper quelques insectes, comme par exemple, il me semble, des mouches. Il y a les fourmis aussi, que vous pouvez attraper. Donc, finalement, c'est un bien pour un mal. Bon, j'ai quand même claqué 5000 clochettes. Ça, mais en tant pis, ce n'est pas grave. Oui, vas-y. Mais de rien, merci à toi. Alors, donc, j'ai un haut. Ah, j'ai un haut. Attendez, 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 il y a un ballon, il y a un ballon. En plus, il est tout coloré. Ça veut dire que c'est sûrement un neuf. Attendez. Hop. On va attendre qu'il passe. Allez. What ? Oh, mince. Oh, mon ange-pierre. Table fête des oeufs, ok, à prendre. Ah, mais je vais devoir aller me refaire un lance-pierre, du coup. Ah non, il y en a un autre. Mais non, en fait, il y en a plein, c'est ça ? Ah, et attendez, en plus, là, il y a ça. Attendez, attendez. Ah, je suis trop dingue, il y a un autre ballon. Mais du coup, j'ai pu me m'encher. Oh, bah tant pis. Alors, écoutez, là, on va faire un arbre à clochette. Yes. Et on va enterrer 99. Enterrer. Non, j'ai ma manette qui vibre. Maintenant que tu m'as trouvé, c'est avec grand plaisir que je te salue. Bonjour. Ah, bah, bonjour, Albin. Ah non, c'est Albin, c'est pas Jeannot. Bonjour. Je suis un gros lapinou. Je reviens, boing, boing, gotic, boing. Oui, je te demandais, sache que je m'appelle Albin. Bravo, youpi. Maintenant, tu peux applaudir non sérieusement, vas-y. Ah, on avance bien. Là, maintenant, il faut que je te parle de mon jour préféré dans l'année. Je sais ce que tu penses et la réponse est non. Mais ceci n'est pas un déguisement. Et non, il n'y a pas moyen de le retirer. Un petit cadeau, rien que pour toi. Oh, bah merci. C'est quoi ? Un plan de bricolage, un lit fête des oeufs. Trouve des oeufs et tu pourras le fabriquer. Et maintenant, prépare-toi à sauter de joie. J'ai un truc à annoncer. Ça fait toujours son petit effet. J'ai caché le plan de bricolage sur le thème de la fête des oeufs aux quatre points de lit. Plus on approchera de la fête des oeufs, plus je cacherai de plans. Si tu trouves tous les plans et que tu parviens à fabriquer tous les objets, j'aurai un cadeau supplémentaire. Donc, tu me diras des nouvelles. Ok, c'est une fête à nous qui va être phénoménale. Super. D'accord, il s'est endormi pendant sa promenade digestif. Non, mais lui, c'est un gros dormeur. Il est trop chou. Alors, du coup, du coup, du coup, on va essayer de trouver d'autres trous par terre. Oui, alors depuis, j'ai débloqué la méaille. Depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Et j'ai aussi débloqué les sœurs doigts de fées. Mais après, de toute façon, si vous n'avez pas débloqué les sœurs doigts de fées, vous avez quand même l'ayette qui vient sur la place. Hop. Et il va vite, hein. Ah, j'ai trouvé un autre œuf. C'était une autre couleur. Ah, oh la vache ! Ah, ça, par contre, j'allais pas du tout m'attendre à ça, hein. Un arbre avec des œufs, quoi. Ah, je suis tellement pas prête à ça, je vous jure. Alors, oui. Du coup, j'ai envie de faire un petit tour chez les sœurs doigts de fées pour voir ce qu'elles ont. Parce qu'hier, du coup, je me suis acheté tout un ensemble que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez bien. C'est très sombre, mais j'aime beaucoup, oui. Alors, salut ! Par contre, du coup, je regrette. J'aurais dû prendre le pantalon, là. Je trouvais que ça aurait été plus joli. Ah, le manteau, là, il est beau. J'ai déjà mis une création. Je crois que je l'ai mis sur Twitter et je l'ai partagé sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir les créations que je fais chez les sœurs doigts de fées. Pour le moment, j'ai fait un visage. Enfin, j'ai fait... Je ne sais pas si vous le voyez, là. Attendez. Je vais essayer de vous montrer. De toute façon, il faut que je prenne quand même une photo. Hop. Donc, on va zoomer sur ma tête. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai des petits sourcils et j'ai des sortes de tâches de rousseur. Donc, j'ai créé moi-même. Donc, si vous aimez bien, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter. Mais, ouais, du coup, si vous faites les cheveux roses, vous allez avoir les sourcils roses comme ça. Et j'ai réussi à trouver exactement la même couleur. Je suis trop contente. Oh ! Maman, papa, ours. Oh, moi, je prends tous les ours, les gars. Je te veux. Maman, ours. Oui, je le veux. Il est trop mimi. Un peu bon avec tout l'argent que j'ai, les gars. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Et qu'est-ce que tu as en vitrine ? Oh, ça l'achète. Oui, j'achète. Franchement, je ne sais pas vous, mais les papiers peints et les sols, ils sont trop, trop beaux. Ils sont... Ils ont vraiment... Ils ont amélioré vraiment l'aspect des papiers peints. Parce que jusqu'au New Leaf, il y avait des papiers peints qui n'étaient vraiment pas... Il y avait des papiers peints pas beaux avec des motifs de fleurs. Ça faisait très mamie. Mais là, je trouve qu'ils les ont vachement améliorés. C'est vachement plus joli. Donc, voilà. Donc, je vais juste aller voir... Ici. Oh, mince ! D'où elle m'a vue, elle ? Ah, j'ai trop le seum. Elle pouvait peut-être me donner quelque chose. Je vais essayer de ressortir, mais à mon avis, bah... Ah, mais lol ! Mais comment elle a fait pour me voir ? Je suis là de nouveau, mais je pense que tu... Ouais, bah oui. Du coup, elle ne veut plus me parler. Bah oui, forcément. Ouais. Bon, bah tant pis. Ah, j'ai un peu le seum. Oh, mince ! Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, du coup... C'est trop mignon quand il s'occupe derrière. C'est trop chou. Alors... Bah déjà, échanger des nook mice pour voir ce qu'il y a. Paille, ok. Fontaine... Bah, j'ai toujours les mêmes trucs. Ça m'énerve. J'aimerais bien voir d'autres choses. Ouais, j'ai rien qui change, hein. Dommage. Bon, bah là, y'a rien qui m'intéresse. Nook shopping. Parce que chirurgical... Bah, c'est bien, ça, paille. Bon, pour maintenant. Ah bah non, y'a rien. Non, y'a rien du tout. Ah, je suis deck. Y'a pas grand-chose. Par rapport à la maman panda qui est mignonne. Du coup, est-ce que ma maison, je fais une maison, mais moi, j'ai jamais fait ça, salle de bain et cuisine, mais j'ai jamais joué comme ça avec ma crossing, moi. Enfin, en tout cas, mes maisons, j'ai jamais fait ça. Ah, bah du coup, c'est Biquette. Salut. A te dire merci, il paraît que tu es ton tout possible pour Kéké. Ouais, bah oui. Plus grande fan de Kéké. Non, c'est moi la plus grande fan de Kéké sur l'île. Je trouve que j'ai un petit quelque chose qui pourrait être utile. Ah ouais. J'ai dit que peut-être un étendoir pourrait être d'un mettre l'île en valeur. Ouais, bah écoutez. Je pense que c'est un truc pas très joli, mais c'est pas très grave. Étendoir. C'est pas joli. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre là, je pense. Attendez. Ouais, pourquoi pas. Ah, ou alors. Je vais essayer de le mettre ailleurs. J'ai envie que ça soit à côté des bambous. Et du coup, alors je pense pas qu'il y aura assez de place pour le mettre là. Mais je vais essayer. Ah si, c'est bon. Mais du coup, on le voit pas. Oh. Ouais, mais c'est parce qu'il y a l'arbre derrière. Écoutez, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Voilà, super. C'est exactement ce que je voulais. Ouais, ça va être trop trop joli. Tous les bambous, j'adore. C'est trop beau. J'ai envie que tous les arbres, ils soient tous en cerises et en fleurs. Ça m'énerve. Mais oui, du coup, je ne sais pas si, est-ce que je fais une pièce, quelques pièces en thématique japonais. Est-ce que je fais un salon de thé. Je me suis dit que j'aurais bien fait aussi une pièce un peu kawaii avec tout en rose, avec des nounours, des froufrous, des petits cœurs. Parce que j'aime beaucoup aussi ce style. Et j'aurais bien voulu aussi faire une pièce un peu sombre, un peu gothique. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Mais écoutez, voilà. Je voulais surtout vous montrer ce que j'ai changé dans ma ville. Et également, du coup, c'est super. J'ai pu en profiter pour rencontrer enfin Jason. Parce que ça fait un moment que j'ai essayé de le trouver. Et puis là, aujourd'hui, comme par hasard, il est venu dans ma ville. Voilà les gens, si vous avez des infos à donner en commentaire, à échanger, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça, après, je peux échanger plein de choses avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les penser. Ah, attendez, il y a encore un autre. C'est vraiment la fête au ballon. Hop là, un oeuf. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions les gens. Et également, merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos commentaires. Et également, pour vos likes. Ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si je vous le dis assez, mais en tout cas, c'est extrêmement gentil. Dans tous les cas, les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Coeur, coeur, love, gros bisous. Je vous fais beaucoup, beaucoup de gros bisous. Et à très bientôt, les gens. Prenez soin de vous. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.